Musique Bonjour tout le monde, c'est Christine de Stylharmonie. Merci d'être là aujourd'hui. La vidéo de ce jour va concerner ce qu'on appelle le washi tape. Donc le washi tape, ce sont ces petits rouleaux de papier qui coûtent une véritable fortune dans les magasins et qui sont censés ensuite, qu'on peut déchirer ou découper si on n'aime pas les faire déchirer, sur des cartes ou sur tout autre support. Alors en général, ça coûte 3, 4, des fois 5 euros le petit rouleau de 3 mètres, voire 5 mètres, si on a de la chance. Et on est obligé d'acheter ce qu'il y a, on ne peut pas avoir les nôtres. Alors moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de faire votre propre washi tape de la façon que vous voulez, avec les coloris que vous aurez choisis, de deux manières différentes. Alors, pour ce projet, ça va être, attention, d'une extrême complexité. Il vous faudra, pour le premier exemple, deux choses. Du papier et du scotch double face. Et le papier, ça peut être n'importe quoi. Ici, je vais vous montrer un exemple, c'est du papier, ce qu'on appelle origami. C'est du papier assez fin, ça va faire très bien l'affaire. Utilisez vos chutes de papier, il n'y a absolument aucun problème. Pour faire celui-ci, j'ai utilisé une plus grande feuille, qui est celle-ci. Et je me suis fait un effet comme ça, un petit peu zébré. Le washi tape, et également, vous avez l'option paquets cadeaux. Et vous avez des chutes de paquets cadeaux, utilisez-les, ça fait un super washi tape également. Alors, c'est très simple. Vous allez retourner votre papier. Là, j'ai du scotch double face. Alors, vous pouvez utiliser, pour celles qui connaissent ce genre de choses, où on applique directement le scotch double face. Où vous avez les petits, qui sont également comme ça, qu'on utilise. Oh, j'ai plein de choses collées dessus. Et ça marche très bien. Sauf que, le problème, c'est que ça va coller immédiatement de l'autre côté. Et si vous voulez en faire d'avance, ça ne va pas être génial. Donc, ici, ce que j'ai, c'est du scotch double face, peu importe la marque, mais où il va y avoir la partie encore derrière qui sera autocollante. Et je n'aurai plus qu'à l'enlever au moment voulu. Donc, c'est pour ce genre de choses, c'est ce genre de choses que je cherche absolument à avoir dans cet exemple. Donc, ici, je vais venir, donc j'ai mon papier là. Ici, j'ai déjà mis une bande, mais je viens juste en mettre une autre à côté pour vous montrer. J'essaye éventuellement de me coller à la bande précédente. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. J'écrase bien pour que mon scotch touche le papier et adhère bien au papier. Et ensuite, je vais venir couper mon scotch ici. Voilà, je vais chercher mes ciseaux. Ensuite, je vais le décoller. Et je vais venir là. Alors, ça dépasse parce que là, il ne me reste plus grand-chose. Je viens couper l'excédent. Alors, à ce niveau-là, il y a deux façons de le stocker. Soit vous le laissez sous cette forme, en le coupant mieux. On va dire que je vais le couper ici, pour que ce soit quand même un petit peu plus nickel. Donc, soit vous le stockez sous cette forme, prêt à l'emploi. Il n'y aura qu'à enlever le dos ici, pour pouvoir le découper à la taille que vous voulez. Et vous le mettez quelque part où ça ne va pas s'abîmer. Soit vous pouvez d'ores et déjà couper des bandes. Alors, soit avec les ciseaux, ça se coupe très, très bien. Vous les coupez dans la longueur ou dans la largeur que vous voulez. Soit vous pouvez utiliser également des outils de coupe comme celui-ci. Et ça se coupe également très bien. Alors là, je ne fais peut-être pas forcément droit. Mais ça vient parfaitement se découper. Ça, en général, quel que soit le papier. Si vous avez une bonne lame, ça coupera absolument n'importe quoi. Et ensuite, il vous suffit de venir prendre ici une carte. Si c'est par exemple pour faire une carte. Alors, moi, en général, j'aime bien prendre quelque chose d'un peu pointu pour soulever l'un des bords. Alors, je vais y arriver. Voilà, je le soulève. Et maintenant, je peux venir le coller absolument où je veux. Et si j'ai envie d'avoir l'effet déchiré, ce qui a souvent cet effet-là pour le washi tape, je peux encore venir le déchirer ici. Et recoller ce petit morceau-là quelque part si j'en ai envie. Si je voulais le faire plus court, je pouvais également. Donc, voilà du washi tape fait maison avec des restes de papier qui peut-être vous plaisait beaucoup et vous ne savez pas quoi en faire. Eh bien, vous faites du washi tape. Moi, quand c'est des petits morceaux comme ça que je ne peux pas rouler sur eux-mêmes, je les garde avec une pince comme ça. Et puis, quand j'en ai besoin, eh bien, je m'en sers. Et quand c'est plus long, là, vous avez mon petit paquet cadeau, là, le papier à paquet cadeau. Eh bien, j'ai coupé des morceaux plus longs et je viens les enrouler. Et je les garde avec toujours la pince ici pour ne pas que ça se défasse. Vous pouvez utiliser un trombone, mais je ne vais pas trop abîmer le papier. Donc, voilà la façon de faire. Je ne vais pas vous le remonter pour d'autres exemples. Ça marche avec tous les papiers et ça ne vous coûte pour ainsi dire rien. Le papier, vous l'aviez déjà. Ça va vous coûter du scotch double face. Deuxième façon d'avoir un effet washi tape. Hélas, on va avoir un effet faux washi tape. C'est... Voici l'exemple que je voulais vous donner. C'est l'exemple que j'ai ici. Donc là, j'ai fait une pseudo-carte. C'était plus pour l'exemple qu'autre chose. Parce que les couleurs sont un petit peu palichonnes. Mais voilà, ça ressemble à dit washi tape. Mais c'est rien du tout. C'est juste de l'impression sur mon papier avec des tampons. Il n'y a absolument pas de washi tape ici. Rien du tout. Donc, je vais vous montrer ça. C'est un petit peu plus long pour avoir cet effet. Mais c'est sympa parce que c'est complètement personnalisable. Encore plus que le papier là. Alors, pour ce faire, vous allez utiliser une feuille de papier qui soit un petit peu épaisse, sans être trop épaisse. N'utilisez pas de carton. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi. Donc, vous utilisez une feuille de papier. Et vous allez, donc pas trop fine, pas trop épaisse. Au pire, plus fin qu'épaisse. Et vous allez couper des bandes ici à l'intérieur. Mais sans aller forcément jusqu'au bord. Donc, ça c'est vous qui déterminerez la taille de vos bandes. Alors, ici, je vais en faire une assez étroite. Et à côté, je vais juste en faire deux. Je vais en faire une bien plus large. Allez, je vais la faire comme ça. Voilà. Alors, vous avez l'option soit déchirée, soit coupe droite. Si vous voulez faire une coupe droite, vous rejoignez ici et vous découpez l'intérieur. Moi, je vais plutôt essayer de faire quelque chose d'un peu déchiré. J'aurais dû mettre un petit peu là. Voilà. Peu importe. Je vais mettre mon doigt et puis je vais déchirer comme ça. Voilà. Et je vais le faire des deux côtés. Je vais faire la même chose ici. Et la même chose là. Quoiqu'en théorie, c'est plutôt... On va toujours se servir... On va toujours se servir... Oh là, j'ai vraiment déchiré. C'est pas grave. Parce qu'en fait, on va souvent se servir que d'un seul côté. Alors ici, je vais reprendre ma carte en exemple. Et je vais venir poser l'une de mes languettes, là où j'ai les trous, sur ma carte. Alors, je la dispose où je veux. Si je veux que ça descende bas, si je veux en faire plus court, peu importe. Donc, je vais dire à peu près ici. Et je vais ensuite prendre un... Des tampons. Alors là, vous allez... C'est vraiment le moment où vous allez personnaliser à fond. Ah voilà. Je cherche mon tampon. Et je vais plutôt prendre le grand pour cet exemple. Parce que j'ai pris là un grand... Un tampon qui va être plus grand. Mais ça va vous montrer pourquoi je veux absolument que mon papier ne soit pas trop épais ici. Je vais choisir la couleur. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre du rose. Peu importe. Je vais ici prendre de l'encre. Et je vais venir... Tamponner comme ça. Alors, si vous avez envie de changer de couleur, à chaque fois, pas de problème. Voilà. Et j'ai fait mon propre dessin. Je n'enlève pas le papier. Et là, maintenant, je pense que vous comprenez que si, si, votre papier était trop épais, vous n'arriveriez pas bien à imprimer. Vous imprimeriez le milieu, mais après, vous auriez une grosse marge tout autour. Donc, un papier pas trop épais. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une autre couleur. Là, je vais prendre, par exemple, de l'orange. Et je vais utiliser un pinceau comme ça. Si vous n'en trouvez pas, mais c'est super pratique aussi quand on veut faire des fonds, ça ressemble un petit peu aux pinceaux. Vous voyez, c'est des pinceaux comme ça pour stencil. Après, j'utilise également ceux-là. C'est quand on fait, par exemple, des pochoirs. C'est typique à pochoirs. Ceux-là sont un peu plus durs, mais ça marche également très bien. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Ceux-là sont beaucoup plus souples, mais le rendu sera, pour ainsi dire, le même. Et là, je vais venir passer légèrement, parce que c'est très juteux. Il y a beaucoup de liquide dans mon encre. Et je peux changer pour celui-ci. Alors, quand c'est neuf, il faut revenir plusieurs fois dedans pour que ça s'imbibe. Et après, en général, ça reste chargé en encre. Et j'en ai un par couleur. J'en ai un rouge, un rose, un bleu. Et je me sers à peu près du même pour chaque. Je vais en rajouter un peu là. Et maintenant, je peux enlever mon papier. Et voilà mon washi tape. Ça a été fait quand même très rapidement. Je pense que ça ne prend pas beaucoup plus de temps, finalement, que celui-ci. Mais c'est totalement personnalisé. Je vais faire... Je vais vous remontrer un exemple ici, avec la bande plus petite. Je vais l'espacer un petit peu moins. Je vais même la faire un peu plus courte. Donc, j'espère que je ne suis pas trop hors champ. Voilà. Et là, je vais donc prendre une couleur différente. Je vais prendre... Je vais faire des petites choses comme ça, en vert. Pourquoi pas. Et je vais utiliser cette petite fleur. Voilà. Il ne faut pas que je me trompe, parce que si j'appuie trop... Voilà. Donc, vous pourriez, encore une fois, à chaque fois, changer de fleur, changer de couleur. Vous n'êtes pas obligés de faire exactement comme je fais. C'est juste l'exemple. Je ne le bouge pas, mon papier. Et là, je vais venir avec un peu de rose. J'espère que c'est sec. On va attendre deux secondes. Que ça sèche. Un petit peu de rose. Et là, je vais faire un petit peu de rose. On pourrait faire du ton sur ton. Moi, ce que j'aime bien quand j'utilise ça, c'est que je n'en mets pas trop. On peut en venir en mettre beaucoup plus. Mais en même temps, on a un bon contrôle quand on écrase les fibres ici, ce pinceau. Vous voyez le faire aussi avec un pinceau que vous trouvez dans les magasins de bricolage. Du moment où ils sont assez souples. Remarquez, ceux-là, ça marche très bien. Et c'est un peu plus cher. Des pinceaux ordinaires, finalement, marcheraient aussi bien. Je vais en rajouter un peu plus. Je préfère y aller doucement. Parce qu'on peut toujours en rajouter, mais pas en enlever. Et voilà. J'ai mes petites roses. J'espère que vous allez arriver à les voir. Je trouve que c'est très, très mignon. Hop. Des petites roses vertes avec un pourtour rose. Voilà. Et vous pouvez faire ça, des bandes comme ça, laisser un espace ou pas. Ici, j'avais des petits éventails. Mais vous voyez, j'avais quand je l'ai fait ici, un papier plus épais. Je n'arrivais pas à bien imprimer mes petits éventails. Donc, n'hésitez pas. Ça, ce sont les mêmes roses avec ici un ton sur ton. Ici, rose et bleu. Et ça fait des petites décorations sympas de washi tape sans avoir de washi tape. Donc, voilà. C'est une vidéo qui est, pour une fois, bien plus rapide que les précédentes. En tout cas, je pense. Mais je voulais partager ça avec vous parce que j'ai trouvé que c'était original. Ça permet d'utiliser des chutes de papier plutôt que de les jeter. C'est toujours utile le washi tape parce qu'on peut en faire pour... On peut en utiliser pour plein de choses différentes. Pour de la carterie, pour du scrapbooking ou pour décorer des vases. Pourquoi pas. Et puis, ça ne vous coûte rien à part le scotch double face. Mais franchement, en général, ça, ça se trouve facilement même dans les magasins de bricolage. Pour quelques euros, vous avez au moins 50 mètres. Et celui-ci, ça vous a coûté quoi ? Juste un petit peu d'encre. Et de faire des... Et ça, gardez-le. Ça, vous pouvez le réutiliser plusieurs fois. Même si vous avez de la couleur ici, ce n'est pas grave. Voilà. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aviez déjà laissé sa technique ? Peut-être que vous en connaissez d'autres. Et surtout, n'oubliez pas de souscrire à cette chaîne. De me donner un pouce en l'air. Donc, de liker et de partager. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada